Des révélations synonymes de vengeance. Décédé il y a 27 ans, le 12 janvier 1997, Jean Héderne Allier a longtemps fait partie de la garde rapprochée de François Mitterrand. Alors qu'il se lançait dans la course à la présidentielle en 1981, le candidat socialiste a fait appel à la plume du critique littéraire. En acceptant cette mission, Jean Héderne Allier espérait décrocher un secrétariat d'État à la culture ou, à défaut, la direction de la Villa Médicis, comme le révélaient nos confrères de France Info dans un numéro d'Affaires Sensible en décembre 2021. S'il n'a été nommé à aucun de ses postes, le polémiste a également été écarté de la première gare d'une partie du septennat du mari de Daniel Mitterrand. Furieux et déçu, Jean Héderne Allier ne souhaitait pas en rester là. Sous la forme d'un pamphlet, le journaliste s'apprêtait à faire des déclarations fracassantes sur le président de la République. Pendant des années, il réunit des informations sur Mitterrand et met en place les éléments d'un livre qui l'intitulera dans un premier temps Tonton et Mazarine puis l'honneur perdu de François Mitterrand. Rappelait France Info. De l'existence de sa fille cachée Mazarine, à son cancer en passant par son passé vichiste, Jean Héderne Allier voulait révéler les secrets les mieux gardés de François Mitterrand. Dès la lecture de la quatrième de couverture, Jean Héderne Allier ne cachait pas les conséquences qu'allaient alors ses déclarations sur l'image du chef de l'État. Bref, j'ai pourri la postérité de François Mitterrand de son vivant. Il n'aura d'autre place dans l'histoire que l'histoire d'une imposture, écrivait-il. Averti d'une éventuelle parution de son pamphlet, Pierre Jox alors ministre de l'Intérieur a essayé d'éviter que cette publication ait lieu. Parce que c'était répugnant, injurieux, et que, pour des raisons évidentes, puisque j'avais le privilège rare de le lire, je pensais qu'il valait mieux que ça ne paraisse pas, confiait-il. Afin de connaître les manigances de l'écrivain, ce dernier a été mis sur écoute de 1983 à 1986. Longtemps resté dans les tiroirs, ce manuscrit a finalement été publié le 6 février 1996, soit un mois après le décès de François Mitterrand. Supérieur à supérieur à François Mitterrand, retour sur les femmes de sa vie François Mitterrand, ce jour où il a appris qu'il était foutu après avoir mené un combat contre un cancer de la prostate dans le plus grand des secrets, François Mitterrand a rendu son dernier souffle le 8 janvier 1996, quelques mois seulement avant de pouvoir souffler ses 80 bougies. L'oncle de Frédéric Mitterrand a pris le diagnostic le 16 novembre 1981, peu de temps après le début de son quinquennat. Dans son ouvrage Le Grand Secret, paru aux éditions du Rocher en 2005, Claude Gougler, ancien médecin du successeur de Valéry Giscard d'Estaing, a détaillé avec précision le jour de cette bouleversante annonce. Je suis foutu, aurait ainsi murmuré François Mitterrand, désemparé. On ne peut pas dire ça, voyons, on ne peut jamais dire qu'on est foutu. Point, nous allons faire ce qu'il faut. Les mots du corps médical ne sont pourtant pas parvenus à rassurer le chef de l'État qui a alors repris de plus belle. Arrêtez vos salades, je suis foutu. François Mitterrand a vécu avec son cancer de la prostate durant 15 années. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501